Alors Nicolas Honoré, vous dévoilez aujourd'hui ce soir les résultats de la consultation publique qui a eu lieu là tout l'été. Dites-nous-en un peu plus. Effectivement, on profite de la soirée de rentrée des vitrines de Trois-la-Champagne pour faire un retour sur cette consultation qui a eu lieu durant les mois de juin, fin juin, début juillet et tout le mois d'août. C'est un peu plus de 360 personnes qui ont répondu, donc on en est satisfait. On est sur un public d'actifs, un public un tout petit peu plus féminin, mais comme la majorité des sondages. Un public également qui fréquente le centre-ville plusieurs fois par semaine. Et on est satisfait à la fois du nombre de réponses, mais également de la qualité des réponses. Parce qu'on avait des questions fermées, là il y avait forcément les réponses, mais un certain nombre de questions ouvertes. Et les Troiens et les Troiens ont pris le temps de développer. Et on retrouve un certain nombre d'éléments qu'on avait pu identifier à l'occasion du diagnostic qu'on avait fait avant de dévoiler le plan d'action commerce et de ces 40 mesures. Est-ce qu'on peut dégager un fil rouge ? Alors, un fil rouge, on voit que les gens apprécient de venir en centre-ville. Ils y viennent à la fois pour des balades, ou également ce qui est plébiscité, c'est pour la partie restauration. On voit également que les gens sont attachés au commerce indépendant, puisque quand on leur demande ce qu'ils souhaitent comme enseigne, en un, on a des enseignes de prêt-à-porter national, mais en deux, arrive le commerce indépendant, et c'est ce qui fait aussi et ce qui continuera à faire la force de notre centre-ville. En trois, c'est tout ce qui est culture. En quatre, ce qui est électroménager. Et en cinquième, tout ce qui est lié aux articles de sport. Des pistes de développement, vous en avez dégagé ? Alors, il y en a quatre qui ressortent principalement. La première, c'est au sujet du stationnement et la place du piéton en ville. La deuxième, c'est par rapport aux animations, avec une demande autour d'un marché de Noël et une animation autour du médiéval. Le troisième sujet, c'est la hausse des coûts des loyers qui remontent, et c'est là où on voit qu'il y a un certain nombre de commerçants qui m'ont répondu. En quatrième position, c'est la place de la nature en ville. Donc, quatre points qui ont été identifiés et qui avaient été préconisés dans les mesures sorties en jouant dans le cadre du plan d'action, mais que nous allons davantage amplifier pour être complètement en phase avec les remontées de ceux qui ont été interrogés. Merci. 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 Merci.